Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. 22 nouveaux martyrs dans des bombardements de l'occupant sioniste Arraza, dont 18 civils tués au nord de l'enclave palestinienne. Des dizaines de familles palestiniennes fuient le nord pour échapper à la politique d'épuration ethnique de Netanyahou. Large dossier consacré au 1er novembre, date du déclenchement de la guerre de libération. Nous reviendrons sur la cérémonie de recueillement à la mémoire du défunt Moudjahid Yusuf al-Khatib, connu sous son nom de guerre Si Hassan. Également sur la stratégie de communication durant la guerre de libération et qui était au centre d'une conférence au forum de l'agence APS. La direction générale des douanes a fait également de son côté une hâte pour marquer l'événement historique du 1er novembre. Mourta Dédouche fait le bilan de son secteur de la saison estivale précisément. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a rappelé l'importance majeure accordée par les pouvoirs publics au secteur du tourisme qui contribue, dit-il, à la relance du développement local et à la création de plusieurs emplois saisonniers, notamment au profit des jeunes. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. L'Algérie a condamné avec force, via le ministère des Affaires étrangères, les attaques militaires menées par l'entité sioniste contre la République islamique d'Iran, exprimant sa solidarité avec les Iraniens suite à cette odieuse agression en violation flagrante de la Charte des Nations Unies. L'Algérie a également rappelé la responsabilité qui incombe à la communauté internationale pour freiner l'occupation israélienne et faire cesser son escalade multiforme et tous azimuts au Moyen-Orient. Une région plongée par cette occupation dans une infinie spirale d'insécurité et d'instabilité souligne dans un communiqué le département d'Ahmad Attaf. L'attaque sioniste a fait donc deux morts parmi l'armée iranienne et des dommages limités à certains sites, indiquent un communiqué de l'armée. Téhéran affirme que son système de défense aérien a réussi à suivre l'agression israélienne et à déjouer des attaques contre d'autres oppositions dans les provinces de Téhéran, de Khousistan et d'Ilam. La force de frappe de l'agression sioniste était limitée durant cette attaque en raison des directives données par les Américains, comme le souligne Hamada Farahna, analyste politique jordanien. Il en parle à Karima Hasnaoui. Les Etats-Unis d'Amérique ont déclaré publiquement que l'entité sioniste devait éviter de bombarder le réacteur nucléaire iranien et les sites de production de pétrole et de raffinerie. Et l'attaque israélienne contre l'Iran était limitée aux positions militaires. En tant qu'observateur, je peux dire que les Américains ont donné le rythme au conflit entre la colonie israélienne et l'Iran. En même temps, les Etats-Unis espèrent que cette attaque israélienne sur le sol iranien mettrait fin au bombardement entre les deux parties. L'Iran se réserve le droit et le devoir de se défendre contre les actes agressifs du régime sioniste, selon le communiqué des Affaires étrangères. Quelques heures après cette agression, l'entité sioniste a aussi mené de nouvelles attaques contre plusieurs positions en Syrie. La défense antiaérienne syrienne affirme avoir intercepté les missiles de l'agresseur sioniste et réussi à en abattre certains. Erza vint de nouveau martyr dans des bombardements de l'occupation depuis ce matin, dont 18 civils tués au nord de la bande, où des dizaines de familles fuient le nord forcés à l'exode pour échapper aux opérations d'épuration ethnique de l'entité sioniste sur place. Les forces d'occupation ont pris d'assaut également ce soir la ville de Yabad, à l'ouest de Djenin, et ont attaqué des civils. Hier soir, pas moins de 15 personnes sont tombées en martyr à Djenin. Je vous propose d'écouter le témoignage de Najet, du camp de réfugiés de Djenin, contacté par Karim Hasnaoui. Chaque jour et chaque nuit, les massacres des membres de familles que je connais bien ont été effacés de registres. Par exemple, hier, 15 membres de seule famille Al-Fajah qui ont été tués et bombardés par l'armée israélienne. Le monde est mouillé, le monde ne bouge pas. On est vraiment dans une situation très très grave et on n'a qu'Allah. La situation est également très préoccupante au niveau de l'hôpital Kamel Adouane au nord de Razal. L'armée d'occupation a brûlé des ambulances à l'intérieur même de l'hôpital et a procédé à l'arrestation de l'ensemble du personnel médical sur place. Le ministre de la Santé palestinien Majid Abu Ramadan a affirmé que la vie de milliers de malades et de blessés était en grand danger. Et le bilan également de l'agression sioniste contre le Liban s'alourdit. 2 635 martyrs dont 12 journalistes et plus de 12 000 blessés selon le ministère de la Santé libanais. La résistance libanaise qui inflige par ailleurs des pertes considérables à l'agresseur. 61 soldats de l'armée d'occupation ont été tués ces dernières 24 heures lors d'affrontements au sud de Liban, selon les médias internationaux. L'Algérie, élue au siège de la Ligue des États Arabes au Caire, au poste de premier vice-président du Parlement arabe, représenté par le sénateur Fouad Sabouta. Il a recueilli un total de 58 voix lors d'une séance procédurale au renouvellement des structures du Parlement arabe et de son bureau. L'accession de l'Algérie au poste de premier vice-président du PAA constitue une nouvelle opportunité pour consacrer la contribution du Parlement algérien à l'activation des mécanismes de l'action parlementaire arabe commune, tout en mettant en avant les positions de l'Algérie sur les grandes questions arabes, en tête desquelles la cause palestinienne légitime. L'arche dossier, nous vous le disons en titre, l'arche dossier est consacré au 1er novembre, date du déclenchement de la guerre de Libération. On va commencer par cette cérémonie de recueillement à la mémoire du défunt Moudjahed Youssef al-Khatib, connu sous son nom de guerre de Sihassan. Une cérémonie organisée par la fondation Mémoire de la Wilaya IV à l'occasion du premier anniversaire de son décès. La cérémonie a été présidée par le ministre des Moudjahedines et des ayants droits, l'Ederbiga, en présence de la veuve du défunt. Il se fera tibéter le président de la Wilaya IV jusqu'à sa mort et à travers laquelle il veillait à contribuer à la préservation de la mémoire collective du peuple algérien. Son parcours aura été riche en positions honorables, ses qualités, sa sagesse, sa pondération et son au sens de responsabilité en fait de lui un homme hors pair et un dirigeant chevroniste. Le défunt colonel Youssef al-Khatib, un modèle de chef militaire, il était aussi le médecin et l'infirmier des Moudjahedines et des populations civiles rurales et même le formateur des infirmiers dans les régions de la Wilaya IV historique. Le Moudjahed Abdelrahman bin Mehdi, ancien capitaine de l'Aïlande. Le colonel Khatib est un homme qui a dû se sacrifier pour l'humain et plus l'adhésion de la lutte. La Wilaya IV a servi de tremplin des services français qui ont voulu l'éclater. Le colonel Khatib, le colonel Hassan, en parlant de l'opération jumelle, il a parlé qu'il y a eu ce qu'on appelle une véritable razia des français sur les Moudjahedines. Ce que j'ai tiré de lui, c'est un homme calme, pondéré. Il ne s'est pas mêlé aux Isanis de certains et d'autres. La Wilaya IV historique était connue par la bravoure de ces Moudjahedines qui ont mené des batailles féroces contre la barbarie du colonisateur français. Le colonel Khatib a pu survivre à pas mal d'événements. La Wilaya IV a pu éviter une grande purge de par les coups fourrés de De Gaulle à l'époque où ils ont voulu négocier directement avec ces salas. C'est vraiment une Wilaya qui a été charnière et qu'il faut féliciter ces hommes qui ont été à la hauteur parce qu'ils affrontaient les commandos de Bijar, de Salan. Ils ont eu des résultats. Après l'indépendance, le défunt Youssef al-Khatib a occupé plusieurs fonctions et responsabilités. Membre du bureau politique du parti FLN en 1964 et aussi président de la commission du dialogue national en octobre 1993 et président de la conférence de l'entente nationale en 1994. Et la direction générale des douanes a fait une hâte pour marquer l'événement historique du 1er novembre, date du déclenchement de la guerre de libération nationale. Une occasion pour démontrer son rôle ou démontrer le rôle des douanes dans la défense du territoire et faire valoir ses missions stratégiques, aussi bien dans la sécurisation du territoire que dans la protection de l'économie. On écoute le directeur général des douanes, le général-major Abdelhafid Bakhouch, propos recueillis par Hakima Kamel. Les effectifs des douanes qui sont un appareil de contrôle contribueront à la protection des frontières du pays et à la sécurisation de son économie. Leur mission est résolument tournée vers la préservation des richesses nationales, la lutte contre la contrebande et le trafic en tout genre. Pour sa part, le ministre des Finances, Lazis Faïd, s'est exprimé sur les douanes algériennes qui constituent la pierre dorsale sur laquelle s'appuie la valorisation des ressources du pays. Il s'est prononcé sur le cachet social de l'État algérien depuis son indépendance. On écoute toujours ces propos recueillis par Hakima Kamel. Cette conférence sur la mémoire nous renvoie à l'État social que nous sommes depuis l'indépendance du pays. Cet État social se concrétise à chaque élaboration des lois de finances, principalement celles de 2025, où nous avons ainsi concrétisé 80% des autorisations de budget en faveur du front social à travers la préservation du pouvoir d'achat du citoyen. Et invité du forum de la mémoire de l'agence Algérie Presse Service consacré à la stratégie de communication durant la glorieuse révolution des libérations, le Moudjahid Dahoul Trabliya a évoqué le processus de communication et d'information adopté par les chefs de la révolution des libérations pour contrecarrer la politique de désinformation coloniale. Cette stratégie de communication méthodique et étudiée se voulait un rempart contre le blackout imposé par la France coloniale et sa machine de propagande. L'action militaire menée par le FLN durant la guerre de libération nécessitait un soutien politique. La communication fut donc une arme médiatique, nous dit Dr Mohamed Taïb Ahmed, professeur à l'université d'Alger 3. Le congrès de la Soumane a permis de corriger de nombreux problèmes liés aux activités des médias et de la communication. Le travail des médias portait sur le contenu, tandis que de la communication avait pour objectif la persuasion. Ce fut un moyen qui nous a permis de répondre à la propagande occidentale. Abd al-Hafid Boussouf, chef de la Wilayah 5 historique, a créé, dès le déclenchement de la guerre en novembre 54, une radio algérienne secrète pour faire retentir la voix du peuple algérien et dénoncer les crimes commis par la France coloniale. Il basa sa stratégie sur cinq axes majeurs que Dahu al-Tkabliya, Mujahide ancien cadre du Malg, nous décrit. Il a mis l'accent sur cinq directions précises. Premièrement, développer le renseignement et le contre-renseignement. Deuxièmement, lever les contraintes de liaison en créant le corps de transmission. Troisièmement, procurer des armes, des munitions et des équipements militaires. Quatrièmement, assurer une formation de qualité multisectorielle des cadres et djounoud nouvellement recrutés. El-Nokhtar Hamisa a assuré la diffusion de l'information par le biais d'unités de communication modernes. Une stratégie de communication qui a porté ses fruits. Elle a permis de détourner l'opinion publique internationale et avorter la politique du général de Gaulle dès lors où le peuple a voté en faveur du droit du peuple algérien à l'autodétermination en septembre 1959. Et en raison du défilé qui sera organisé à l'occasion du 1er novembre, la station de taxi de Kharouba sera fermée à partir de ce soir, 23h30. Jusqu'au 1er novembre, 17h, elle sera momentanément transférée vers la station de camion située à Asmar dans la commune de Gué de Constantine. Les usagers pourront emprunter des bus mis à leur disposition pour se rendre à la station de métro de Hennadja ou encore le train. Sachez également que la willa d'Alger annonçait dans un communiqué la fermeture de l'autoroute de l'Est qui jouxte la mosquée d'Alger, la mosquée au Jamal Kabir et la promenade des Sablettes en raison des préparatifs de la célébration du 70e anniversaire du 1er novembre. Les points d'accès à cette route seront fermés dans les deux sens depuis l'intersection avec la rocade sud jusqu'au rang point des Anasser. La fermeture de la route se fera ce soir à partir de 23h, non demain à partir de 23h59 jusqu'à vendredi 1er novembre, 17h. Un mot de politique pour vous dire que le Front des Forces Socialistes a tenu ce samedi la session ordinaire de son conseil national consacré à l'évaluation de sa participation à la présidentielle du 7 septembre dernier et au préparatif des prochaines échéances locales et parlementaires. Intervenant à l'ouverture des travaux, son secrétaire ou son premier secrétaire national, Youssef Aouchich, a appelé les cadres du parti à se préparer pour les prochaines échéances. Il a par ailleurs éterré le soutien du FFS à la lutte du peuple palestinien condamnant la barbarie sioniste continue qui s'est récemment étendue au peuple libanais. De son côté, le mouvement de la Société pour la paix, le MSP, a organisé un séminaire national des présidents des assemblées populaires communales et de Wilayah relevant de la formation politique sous le thème « Les collectivités locales entre opportunités de développement et défis juridiques et financiers ». Son président, Abdelali Hassani, a souligné la nécessité d'accompagner les élus du mouvement pour le parachèvement du processus de développement dans les communes. Et à propos de communes, plusieurs d'entre elles, Abdelali Hassani, ont été inondées hier soir, hier, suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la Wilayah, y compris au niveau de la nouvelle ville de Bouinen et un tronçon de l'autre route est-ouest. Les pompiers sont intervenus pour secourir des personnes prises au piège par les eaux. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. On écoute le commandant Nassim Bandaoui de la Direction Générale de la Protection Civile. Plusieurs opérations ont été effectuées par nos secours, surtout concernant les opérations de sauvage et d'aide et assistance. Abdelali Hassani, où une personne à bord d'un camion a été sernée suite à la montée des eaux, sur l'axe autoroute est-ouest, sens vers Arger, au niveau des déchangeurs de Benitamou, ainsi qu'à Ouladéhich, il y a eu le sauvage d'une vieille gamme qui était sur le toit, à la maison, et aussi le sauvage 60 cheptels dans un écurie. Et aussi on a constaté enregistrer plusieurs infiltrations des eaux tribiales à travers différentes communes de la bilaïda, le B carreville, la velfer, le sauvage, l'arbea, ainsi que le Burgence, la ville, la ville, la bougra, la zaliane, la ftahl et la vou chaîne. Aucune victime n'est à déplorer. Rappelons que bien avant la nuit de jeudi à vendredi, il y a eu, à Tissim Cite, plusieurs interventions entırant, plus de neuf personnes qui ont été secourées dans la commune de l'Aï MOI, et en commune de Tissim Cite. Et l'Office national de la météorologie a annoncé un nouveau BMS, lui, restez à l'écoute, Soraya Zantali reviendra en détail à la fin de ce journal. Mourta Dédouche fait le bilan de son secteur, de la saison estivale précisément. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a rappelé l'importance majeure accordée par les pouvoirs publics au secteur du tourisme qui contribuent à la relance du développement local et à la création de plusieurs emplois saisonniers, notamment au profit des jeunes. Une saison réussie de l'avis du ministre grâce aux opérations d'aménagement qualitatif menées dans les plages avec l'ouverture de 445 nouvelles plages réparties à travers les 14 huiles ailleurs côtières. Mourta Dédouche au micro de Soraya Zantali. De manière générale, elle est très satisfaisante et en nette progression par rapport à l'année passée du fait qu'on a pris un certain nombre de mesures, un certain nombre d'initiatives. On vient de constater, bilan présenté par les directeurs qui représentent les pôles nord-est, les pôles nord-centre et le port nord-ouest, qui fait que nous sommes un peu satisfaits. Du moins, nous allons à travers les propositions et les contraintes rencontrées améliorer les choses l'an prochain. Les chiffres parlent de même. À partir de là, nous allons faire en sorte que ces chiffres soient améliorés. Notre objectif, c'est en fait de donner le maximum de confort à tous les Algériens et aussi à tous les touristes étrangéens pour passer leurs vacances dans les meilleures conditions. Et de région côtière, Alger et Dijel pour illustrer les destinations pour lesquelles les Algériens ont opté durant la saison estivale, Sora Erzlen. Avec ces 70 plages autorisées à la baignade, Alger-la-Blanche a enregistré un nombre important de touristes nationaux et de la diaspora algérienne établie à l'étranger. Rachid Doshi, directeur du tourisme et de l'artisanat de la Wilaya d'Alger. Concernant les infrastructures touristiques qui existent au niveau de la Wilaya d'Alger, on a recensé 204 hôtels qui sont en service. En plus, il y avait la forme de logement chez l'hôpital qui est en interesse à faire une exploitation pour cette année. Donc, on a ajusté exactement la liste, c'est bien sûr. Il y a eu aussi des autorisations d'exploitation. Considérée comme la perle de l'Est, Dijil, une ville côtière par excellence, séduit chaque année de nombreux touristes. Bluwadi Abouabdallah, directeur du tourisme et de l'artisanat de la Wilaya de Dijil. Les insécutions, c'est la concession des plages. On a essayé cette année de concéder les plages aux individus, aux hôteliers, aux professionnels. C'est pour ça que la saison civil a été passée dans des bonnes conditions. On est en train d'évoluer d'une année à une autre, incha'Allah. Pour nous, chez l'habitant, malgré ça, elle n'est pas déclarée. La Wilaya de Dijil possède un grand nombre d'habitants qui louent leurs habitations. Durant la saison civile, les hôtels sont complets. Et surtout, surtout, la location chez l'habitant. On va essayer de régulariser cette situation. 800 000 touristes ont été à la découverte de l'Algérie durant le premier trimestre 2024, selon le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. L'Algérie classée comme la plus importante destination touristique en Afrique en 2024, les pouvoirs publics ambitionnent d'accueillir d'ici 2030 pas moins de 12 millions de touristes. Une délégation de l'Union africaine est arrivée ce samedi à Oran pour suivre de près les préparatifs du 4e Forum panafricain de la jeunesse, prévue du 1er au 4 novembre dans la capitale de l'Ouest algérien. La délégation composée de six membres a été reçue à l'aéroport international Ahmed Benbella par les autorités locales d'Oran et les représentants du Conseil supérieur de la jeunesse. Cette délégation visitera durant son séjour différents sites d'accueil des participants et tiendra des réunions avec les organisateurs pour arrêter le programme final de ce rendez-vous continental placé sous le slogan « L'éducation africaine au diapason du XXIe siècle », « Construire des systèmes éducatifs flexibles pour l'accès à un apprentissage global ». Le Forum regroupera près de 350 jeunes de différents pays africains et 150 algériens. Un mot de sport également, juste avant de l'appel à la prière. Sixième journée de Ligue avec les résultats que nous avons pour l'instant. L'Ussma face à l'Asochelle-Vorpée, match nul, le zéro partout. La GSK mène alors qu'il est un but à zéro par l'Ussam Khanshla. Et puis Mostaganem mène également alors qu'il est un but à zéro face à l'Usspikra. La météo dans un instant avec Soraya Zantar.